Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de sélection de variables, ce sera le premier grain. Vous avez entendu parler de problèmes de méthode qui, quand on a trop de variables, vont avoir des problèmes pour fonctionner, ou même pas fonctionner du tout. Donc on vous a plusieurs fois évoqué la question de la sélection de variables. Aujourd'hui nous allons voir à quoi ça sert et nous allons commencer à voir quelques méthodes. Nous allons d'abord définir les principales utilisations. On fait de la sélection de variables parce que certaines méthodes ne marchent pas, mais aussi pour d'autres raisons certainement plus riches. On va aussi voir quelques outils simples. Vous verrez des outils un petit peu plus évolués dans le deuxième grain sur la sélection de variables. Et nous allons proposer une méthodologie qui permet de choisir une méthode de sélection de variables en fonction de son problème et de ses objectifs. Alors, d'abord pourquoi est-ce qu'on fait de la sélection de variables ? Une première raison qui me semble absolument importante, c'est l'interprétabilité du modèle. Si vous avez un modèle qui tourne avec mille variables, vous avez une espèce de grosse boîte noire dans laquelle vous ne savez pas qu'est-ce qui est important pour prédire vos groupes ou votre variable quantitative. Donc ça c'est un vrai problème si vous cherchez à comprendre le processus que vous êtes en train d'étudier. Donc l'interprétabilité du modèle, c'est un gain majeur quand vous faites de la sélection de variables. Vous avez aussi, évidemment, là c'est plus statistique quand vous cherchez à faire de la prédiction, le problème du surajustement. Si vous avez un modèle avec plein de variables, il va être surparamétré et vous aurez du mal à le généraliser à un nouvel échantillon. Donc là encore, quand vous cherchez à prédire, vous allez avoir tout intérêt à faire de la sélection de variables. Enfin, si vous voulez réutiliser ultérieurement votre modèle, là aussi ça peut être particulièrement intéressant de faire de la sélection. Si vous êtes en train de construire un spectromètre et que vous voulez utiliser uniquement un certain nombre de longueurs d'onde pour limiter les coûts, là la sélection de variables sera évidemment indispensable. On va faire une distinction importante dans la sélection de variables entre univariées et multivariées. Et le choix va dépendre de ce que vous avez comme objectif. Puisqu'en univariées, vous avez une ou plusieurs variables, mais vous allez chercher individuellement leur qualité. Pour chaque variable, vous allez savoir si elle est intéressante ou pas pour le problème que vous êtes en train d'essayer de résoudre. La sélection multivariée, elle va chercher un sous-ensemble de variables qui vont permettre de résoudre le problème collectivement. Et évidemment, ce serait trop simple sinon, vous avez des variables qui sont intéressantes collectivement, qui ne seraient pas intéressantes individuellement. C'est ce que nous allons voir sur un exemple simple. Vous voyez par exemple ici trois longueurs d'onde, dans une expérience de proche infrarouge, avec des huiles qui proviennent soit d'olive, soit de colza. Ici, je vous ai montré les boxplots, les distributions de ces longueurs d'onde en fonction de ces deux groupes. Et vous voyez qu'aucune n'est capable de discriminer les deux groupes. Donc, elles ont un pouvoir individuel faible. Par contre, si je les combine à l'aide d'une méthode multivariée que vous avez déjà vue, telle que les arbres de classification, là, vous voyez que collectivement, j'arrive à des feuilles pures qui sont soit vertes, les huiles d'olive, soit oranges, les huiles de colza. Et là, vous voyez qu'avec ces trois variables qui, individuellement, n'étaient pas intéressantes, on est capable collectivement d'avoir un modèle qui discrimine parfaitement bien. C'est ça, la nuance entre sélection univariée et sélection multivariée. En sélection univariée, on va chercher l'ensemble des variables intéressantes pour un problème. Alors, un problème, ça va être la discrimination de groupe, comme on vient de le voir avec les huiles. Ça peut être aussi la corrélation avec une variable continue d'intérêt. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va associer à chacune de nos variables une valeur qui quantifie sa qualité pour le problème posé. Si vous avez un problème de discrimination, vous pouvez utiliser, par exemple, la p-value d'un test de student, la p-value d'une ANOVA. Si vous avez des variables qualitatives, pourquoi pas ? Vous pouvez utiliser la p-value d'un qui-deux. Si vous avez une variable continue, vous pourrez utiliser un coefficient de corrélation. Pour une variable binaire, vous pourrez utiliser, pourquoi pas, l'AUC d'une courbe roque. Alors, la question, ça va être évidemment comment on va définir ce seuil, au-delà duquel on considérera que la variable est intéressante, alors que dans l'autre cas, on ne la sélectionnera pas. Alors, il faut faire attention à ne pas choisir systématiquement un seuil directement parlant. Par exemple, si vous travaillez sur une p-value, le seuil classique de 5% n'est pas forcément adapté. Alors, pour deux raisons, d'abord, on a le problème de la variabilité. Votre mesure, vous l'avez faite sur un échantillon. Si vous changez d'échantillon, vous changez de mesure. Donc, il y a cette variabilité qu'il va falloir prendre en compte. Et si en plus, vous travaillez sur une p-value, vous avez le problème des tests multiples. Si vous appliquez un test pour chacune de vos variables, vous vous retrouvez avec plein de tests, accumulation d'erreurs, et vous êtes obligé de faire une correction de type Bonferroni ou Benjamin Orberg si vous voulez pouvoir être sûr que les variables que vous sélectionnez sont vraiment discriminantes ou vraiment significatives et que ce n'est pas uniquement lié au hasard de l'échantillonnage. En sélection multivariée, là, le problème est différent. Vous cherchez un sous-ensemble de variables qui soit optimal pour résoudre le même type de problème. Donc là, on va à nouveau choisir un critère qu'on va associer cette fois-ci à l'ensemble des variables que l'on a sélectionnées. Et on l'a vu précédemment, trouver le meilleur sous-ensemble, ce n'est pas du tout la même chose. En tout cas, ça peut donner des choses différentes du sous-ensemble des meilleures solutions individuelles. Alors, la méthode infaillible, c'est évidemment l'exploration exhaustive des sous-ensembles possibles. Le problème, c'est que généralement, c'est impossible à cause du temps de calcul. Si vous avez 10 variables, vous avez déjà 1023 sous-ensembles possibles. C'est largement explorable, on est d'accord. Si vous avez 20 variables, vous passez déjà à 1 million. Avec les ordinateurs classiques, c'est toujours jouable. À 100 variables, on est déjà à 10 puissance 30 possibilités. Là, ça devient impossible. Et 100 variables, c'est bien un minimum quand on fait de la chimiométrie, quand on a des spectres et des choses comme ça. On est plutôt sur 500, voire des milliers de variables. Donc évidemment, on va devoir utiliser des stratégies plus malignes pour explorer l'espace des solutions sans le faire de façon exhaustive. Alors, pour ça, je vous propose une typologie des différentes méthodes de sélection de variables qui nous permettront d'utiliser une démarche globale nous amenant de l'ensemble de nos variables à un sous-ensemble optimal. Alors, la première méthode, ce qu'on appelle les filtres, c'est vraiment le niveau basique de la sélection de variables. On va présélectionner les variables en fonction de leur qualité intrinsèque, donc sans forcément tenir compte du problème qu'on est en train de se poser. Donc, on peut s'intéresser à la variance. Une variable qui ne varie pas du tout n'aura aucun intérêt pour quelque problème que ce soit. On peut s'intéresser aussi aux corrélations. Si deux variables sont corrélées à plus de 0,99, ce n'est peut-être pas la peine de mettre les deux. Elles apportent strictement la même information. Donc, ce sont des méthodes rapides qui vont vous permettre de faire un pré-tri, mais évidemment, elles ne vont pas résoudre directement votre problème parce que la plupart du temps, vous choisissez des caractéristiques tellement générales qu'elles ne sont pas là pour résoudre le problème. Mais c'est généralement une étape qui permet d'élaguer le choix des variables pour préparer le terrain à une méthode plus élaborée. Une méthode comme par exemple les méthodes enveloppantes où là, la sélection se fait conjointement à l'apprentissage. Vous allez faire sans arrêt un aller-retour entre l'apprentissage et la sélection. Donc, vous allez chercher à évaluer la pertinence d'un sous-ensemble de variables et en faisant cet aller-retour, vous sélectionnez les variables, vous appliquez la méthode, vous calculez un critère, un R2 en validation croisée, un pourcentage de bien classé en validation croisée, ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez changer le sous-ensemble en rajoutant ou en enlevant une variable. Donc là, vous allez pouvoir faire cet aller-retour-là. Alors, comment on fait cela ? Soit avec les méthodes exhaustives, avec les limites dont on a parlé précédemment. Après, vous verrez des méthodes dans le deuxième grain sur la sélection de variables comme forward-backward où vous allez pas à pas ajouter ou enlever des variables pour choisir le meilleur sous-ensemble. Et vous avez également des méta-heuristiques qui choisissent les variables d'un coup en cherchant à explorer l'espace des solutions de façon optimale. Alors, évidemment, l'avantage, c'est que c'est adaptable à toute méthode d'apprentissage puisqu'il y a ce système d'aller-retour entre les deux. On va pouvoir prendre en compte les interactions entre variables puisqu'on les évalue collectivement. Par contre, on risque de faire du surajustement si on ne pense pas à bien faire la validation croisée. Mais je pense que ce message-là, il commence à être bien passé. Et on a évidemment une dépendance à la méthode d'apprentissage. Si vous avez mal choisi votre méthode d'apprentissage, vous choisirez mal vos variables. Donc, c'est une méthode qui permet d'avoir une stratégie globale de sélection de variables qui est généralement assez efficace. Mais on a quand même les méthodes embarquées qui, elles aussi, sont très intéressantes où là, la sélection de variables fait partie intégrante de l'apprentissage. L'exemple que vous avez vu dans les grains sur la discrimination et qu'on a remontré ici, ce sont les arbres de classification où là, évidemment, faire le modèle, c'est choisir les variables. Il y en a d'autres telles que les méthodes sparses. Évidemment, ce sont des méthodes généralement efficaces parce qu'elles sont plus rapides que les méthodes enveloppantes où on a cet aller-retour, donc on fait des essais-échecs. Là, généralement, on peut le faire quelques fois. On n'a pas besoin de le faire de si nombreuses fois. Donc, c'est quand même très rapide. Par contre, il y a seulement un choix restreint de méthodes dans cette catégorie-là où vous avez une forte dépendance du choix de la méthode. Ce n'est pas comme les méthodes enveloppantes. Nous pouvons voir maintenant comment ces trois types de méthodes peuvent s'articuler à l'aide d'une démarche possible qui n'est absolument pas universelle mais qui, à mon avis, peut vous permettre de résoudre votre problème de sélection de variables d'une façon un petit peu organisée. Tout d'abord, on va appliquer des filtres qui vont nous permettre de présélectionner les variables par des critères, comme on a vu, qui nous permettent de simplement faire le ménage pour préparer le terrain à des méthodes plus évoluées. D'abord, on peut tester les méthodes embarquées facilement interprétables, telles que les méthodes d'arbres de classification. Si un art de classification fonctionne, ça n'est peut-être pas la peine d'aller chercher une méthode plus évoluée de type méta-heuristique ou de s'embêter à faire l'exhaustif. Vous aurez déjà un modèle extrêmement intéressant et, si vous l'avez choisi, potentiellement puissant. Ensuite, vous essayez les méthodes exhaustives. Si vous en avez la possibilité, au moins, vous serez certain de tomber exactement sur la bonne, le meilleur sous-ensemble de variables. Mais comme souvent, ça n'est pas possible, en dernier recours, vous vous reportez sur les méthodes enveloppantes de type stochastique ou bien sur les méthodes de forward-backward qui vous permettront d'explorer de façon efficace l'espace des solutions. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce grain ? Tout d'abord, la chose importante, c'est qu'il faut se guider dans la méthode de sélection de variables par la question que l'on se pose. Si vous avez une question de type univariée, c'est-à-dire je veux savoir toutes les variables qui sont intéressantes pour résoudre mon problème, à ce moment-là, je vais du côté des méthodes univariées. Si par contre, vous cherchez des sous-ensembles, si vous avez un objectif de prédiction, des sous-ensembles qui vous permettent d'explorer et de répondre à votre question, là, il faudra vous tourner vers les méthodes multivariées. En multivariées, je crois qu'il faut retenir cet arbre de classification qui n'est pas forcément couramment utilisé, mais qui permet vraiment de faire le travail de façon simple avec un modèle interprétable qui vous permet de comprendre le processus que vous êtes en train d'étudier. Et enfin, si vous ne pouvez pas faire ces méthodes simples, utiliser une stratégie rigoureuse qui vous permet étape par étape d'éliminer les différentes possibilités les plus simples, ça se fait de façon assez stricte et vous aurez comme ça un sous-ensemble qui sera optimal. Je vous remercie et je vous invite à suivre le deuxième grain sur la sélection de variables qui vous permettra d'avoir d'autres outils à votre disposition. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.